Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sayonara, chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, la berbe. Sous-titrage Société Radio-Canada James ! Je ne suis pas cardiaque grâce au ciel. Désolé, je ne pensais pas vous faire peur. Que faites-vous là ? Rien, j'étais dans les environs. Mais je croyais que je pourrais rattraper Sandy. Elle vient de partir. Mais pendant que je vous ai sous la main, il faut qu'on arrive à se voir tous les trois. On aurait déjà dû le faire. Alors voyons. Que penseriez-vous de... Non, là, non. Jeudi soir ? Eh bien, il faut que je vois si Sandy est libre ce soir-là. Alors, je mets une croix et on verra. Vous arrivez à tenir le coup ? Certains jours sont pires que d'autres. Je vois. Demandez à Sandy qu'elle me confirme pour jeudi. Je compte sur vous. Ah, James. Pourquoi ? Je suis déjà pris jeudi soir. Allez, maman, on y est allé l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas cette année. Écoute, David, on en a déjà parlé cent fois et la réponse est non. Mais toute l'équipe y va. Puis il n'y aura aucun adulte pour vous surveiller. Si, il y a le frère de Mickey, il a douze ans. Douze ans ? Ah, ben voilà qu'il change tout, je suis rassurée. Allez, maman, dis oui. Allez, maman, dis oui. Mais tout le monde y sera. Non, pas sans un adulte. Pauvre corde. David, sois gentil, arrête de me dire. Alors arrête de me traiter comme un bébé. Mais tu dis toujours non à tout. C'est pour ça qu'on a inventé les mères. Non, vraiment. T'as toujours peur qu'il m'arrive quelque chose d'abominable. Je ne vais pas continuer à grandir en ayant peur de mon ombre. C'est vrai, quoi. Du jour où l'INSEE... Je ne voulais pas. Oui, je sais. Oh, chérie. Nous savons que pour toi, c'est dur aussi. Bla, bla. Si tu demandais à papa, il irait peut-être avec vous ? Chouette idée. Ça vous ferait beaucoup de bien. Merci, maman. Toc, toc. Tu m'as fait une de ces peurs. C'est la soirée qui veut ça. Tu rentres tard. Je suis un homme très actif. Tu sais très bien que j'ai horreur que tu rentres tard. Eh, qui t'a dit de t'arrêter ? Allô, salut, c'est David. Ça y est, c'est dans la poche. Ouais, ma mère va demander à mon père de nous emmener. Il dira oui. C'est sûr. Il dit toujours oui. Ah non, ta soeur, c'est pas possible. Ce sale gosse, c'est vraiment trop gâté. Il va falloir les dresser. Ça a été ? Une petite complication, sans problème. Pourquoi se donner tant de mal ? Enfin, on en sait assez sur elle. C'est la femme exemplaire. Tout ce qu'il y a d'ennuyeux. Il fallait qu'on connaisse chaque détail. Et voilà, on sait tout. En réalité, la seule chose qui m'empêche de dormir, c'est Victor. On n'est pas du genre à laisser filer 50 000 dollars. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Allez, viens là. Je hais cet endroit lucubre. Quand est-ce qu'on se tire ? Bientôt. Ça va marcher. Dis-moi que ça va marcher. C'est sans problème. C'est absolument garanti. Oui ? Je te le dis. Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis, maman, regarde. C'est tout cassé. Cassé. Sandy, je suis là. Voyons, calme-toi. Calme-toi. Allez, calme-toi. Elle me manque. À moi aussi. Ta réunion a fini tard. Les gens, tu sais, quand on leur donne la parole, chacun essaie d'éblouir l'autre et de faire étalage de sa science. Tu sais, David te réclame toujours. Il te réclame tes vieux. Tu recommences. Toute la semaine, on a eu des contrôleurs. S'il n'y avait que cette semaine. Oui, 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 je sais. Si on reparlait de tout ça une autre fois, j'ai déjà eu ma dose ce soir. Oui, c'est ça, toujours remettre. Plus tard, un autre jour. On n'y change rien. Enfin, rien de ce qui est important. Il est impossible que tu gardes toujours tout enfoui au fond de toi. Tu ne pourras jamais t'en sortir seul. Si, tu verras. James, je t'en prie. Vous ne savez même pas de quoi il vit ? Vous croyez qu'il dirige une organisation criminelle ? Mais là où vous avez raison, c'est que Romain, quelquefois, il se conduit très mal. Mais juste avec moi. Que vous dire ? Je me méfie des donjons sur le retour qui ont l'argent trop facile. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous, vous avez l'homme de vos rêves ? Belle journée, vous avez vu ? Alors, si vous le dites. Bonjour, Mme. Bonjour, chérie. Bonjour, Léna, ça va ? Salut, pape. Bonjour. Léna a droit à un bonjour et moi, salut ? Bah, l'aile européenne, ils sont bien élevés. Allez. Attention, excusez-moi. Et voilà. Tu ne t'assieds pas ? Oh, ça y est, Tony est déjà là. Mange un peu d'omelette avant de partir, d'accord ? Oui, maman. Sois sage. Un gros bisou. Je vous laisse. Au revoir. Est-ce que maman veut reconduire un jour ? Oui, bien sûr, un jour. Je crois qu'elle a encore besoin d'un peu de temps. Hein ? Pacifique, à votre service ? Monsieur Killington, est-il là ? Non, désolé, il n'est pas encore arrivé. Oui, d'accord, je ne manquerai pas de le lui dire dès qu'il sera là. Entendu. Oh non, regarde mon genou. Qu'est-ce que tu as ? Un pauvre crétin m'a accroché et il m'a envoyé balader dans le décor. Je t'avais pourtant dit qu'il ne fallait pas prendre le vélo aux heures de pointe. C'est gentil de me consoler. Est-ce qu'il est arrivé ? Non. Bonjour à toutes. Bonjour. Oh, Colson a appelé. C'est très urgent. Ben, ça vous en irait de... Un crème et de sucre, je sais. Merci, belle. C'est un plaisir. Oh, Wendy, est-ce que vous avez les... Tenez, les voilà. Ah, merci beaucoup. Je vous le dis. Qui va faire les photos ? C'est mon cher Bobby. Mais oui, fais-moi honneur. J'ai toujours dit que t'étais la meilleure. Attends de voir ma commission. Bien fait, va. Salut. Et on va encore accepter une réduction. Tu as une meilleure suggestion. Bobby t'a une valeur montante. C'est un très grand photographe. Et je suis sûre qu'il va faire fureur à New York. Tu pourras aussi. Oui, mais ma vie est ici. Et je m'en tire bien. Sandy Kennington. J'ai une mauvaise nouvelle à vous avancer. Le docteur Silverstone a été assassiné cette nuit. Oh, mon Dieu. Je suis chargée de prévenir tous ses patients pour annuler ses rendez-vous. Je suis désolée, je vous tiendrai au courant. D'accord. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Le docteur Silverstone. Il s'est fait agresser cette nuit. Et il a été tué. C'est une offre très alléchante. Il ferait bien de réfléchir. Mais c'est ce que je compte faire. Vous me rappelez ? Oui, merci encore. Alors, bonne nouvelle. Vous êtes aussi... 18 millions. J'ai jusqu'à mardi pour donner une réponse. Vous savez que d'ici deux ans, cette société pourrait valoir 25 ou 30 millions. L'argent n'a rien à voir là-dedans. La question est de savoir si je pourrais quitter ce bureau en me disant que je n'y remettrai jamais les pieds. Je n'en sais rien. Oui ? Monsieur Kennington, c'est votre femme. Ça a l'air important. Oui, chérie. James, le docteur Silverstone a été agressé cette nuit. Il est mort. Tu l'as appris quand ? On vient juste de m'appeler. Alors, nous devons agir avant la fin de la semaine. J'ai horreur d'être bousculé. Mais là, hélas, il n'a pas le choix. Dans ce cas, il va falloir accélérer les choses. Il faut faire ça demain soir. Tu crois que tu es prête ? Tu sais bien que je suis toujours prête pour toi. Tu lis dans mes pensées. J'aimerais bien. Quelle journée. Oui. Et l'offre de Colson ? Tu es tenté ? Je ne sais pas. Je dirais que si j'attends un an ou deux, ça vaudra beaucoup plus. Je prendrai les 18 millions et adieu tout le monde. À quoi penses-tu ? J'étais en train de penser à toi. Ça doit être dur de quitter ce qu'on aime. Réfléchis, c'est une occasion fantastique. Être tout à fait libre. Tu n'aurais plus jamais à travailler. Ce n'est peut-être pas ce que je désire. Je crois que le travail est la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Sandy. Tu sais, je fais de mon mieux. Quand ça ? Quand ça, ça veut dire quoi ? Et où est-ce que tu as vu que tu faisais de ton mieux ? Pas avec David, en tout cas. Tu as raté ces trois derniers matchs. Tu n'es jamais avec moi. Je me sens abandonnée. Je ne compte plus les dîners où je suis allée toute seule. Tu n'as même pas tenté de voir le docteur Silverstone. La vérité, je vais te la dire. Tu te caches derrière ton travail. Mais toi, tu fais face à la situation ? Oui, enfin, j'essaie au moins. Voyez-vous ça. Alors ? Tu n'es qu'un salaud. Sandy. Mais ça n'est pas une situation confortable. Mais là n'est pas la question. Claire. Oui, tu dis ça, mais on voit bien que tu n'es pas à ma place. C'est ça que je vais tout lui dire. Si, je vais le faire. Non, tu ne feras pas ça. Non, Claire. Alors d'accord, mais on te voit ce soir. Ce soir, non. Tu vois bien, c'est toujours pareil. Tu ne veux pas me voir ? Alors bon, demain. C'est sûr, à quelle heure ? À 4 heures. Ou ça ? Chez Sergeï. Tu promets de venir ? Oui. Et cette fois, tu seras à l'heure ? Oui, je te dis, je serai. Alors à 4 heures ? Je t'ai dit oui. Ne me fais pas attendre. D'accord. Bon, je te laisse. Au revoir. Quel plaît. On a eu une terrible bagarre hier soir. Qui a gagné ? On a perdu tous les deux. C'est mieux que le silence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Écoute, Sandy, je sais à quel point vous vous aimez. Alors, pourquoi ne pas vous arrêter de travailler quelques semaines ? Allez faire un tour en Europe. Prenez le temps d'être ensemble, ça lui changera les idées. C'est ce que tu crois ? Oui. Ta voiture neuve arrive quand ? Elle viendra bien un jour. Bonsoir, maire. Bonsoir. Bonne soirée. Toi aussi. Cristal, tu travailles très tard ce soir ? Ouais, mon ancien copain de Jerry m'a flanqué ce boulot à la dernière seconde. Et tu veux de l'aide ? Tu en as pas longtemps ? Non, ça ira. Tu sais, le temps que je t'explique, je l'aurais déjà fini. Merci quand même. Bon, tu sais où je suis si tu as besoin de quelque chose. Ouais, d'accord. Je suis la secrétaire de Monsieur Kennington. Il a bien noté le rendez-vous ? Oui, seulement il ne pourra pas s'y rendre. Sa voiture est tombée en panne, il est bloqué à 30 kilomètres d'ici. Ça fait une éternité. Oui, je prendrai un autre rendez-vous. Est-ce que James est encore là ? Non, il vient de partir. Zut, j'avais encore des questions à lui poser. Cristal, attends. Est-ce que tu pourrais lui donner ça ? C'est pas vrai, la barbe. Calme-toi, de toute façon, il doit déjà être loin. Je me dépêche s'il faut à tout prix que je le rattrape. Monsieur Kennington ! Cristal, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle chance que vous soyez encore là. J'ai encore une ou deux questions à vous poser sur le dossier voiture. Jerry veut que ça parte pour demain matin. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Il y a un bruit bizarre. Un bruit ? Mais quel bruit ? Il y a quelqu'un dans votre coffre. Oh, c'est rien. Tenez, je vais vous montrer. Oh, Beth, mais qu'est-ce que c'est ? Beth, si tu te rendais utile, ouvre la porte de la voiture. Tu vas pas te mettre à avoir des états d'âme. Écoute, retourne là-bas. Récupère son sac et son vélo. Tu files à la maison avec la jeep. Fais ce que je te dis. Et qu'est-ce que tu vas faire d'elle ? C'est extrêmement dangereux de rouler toute seule la nuit dans le canyon. Bon, allez, remue-toi. Beth, tu bouges ou quoi ? Mes compliments à ton tailleur ? Enfin, Beth, j'aimerais comprendre. Monsieur Kennington, est-ce que vous vous souveniez que vous aviez un frère jumeau ? Tu ne dis rien. Il y a une curieuse façon de cacher ta joie. Dis-moi bonjour. Tu peux crever, oui. Si David et Lindsay t'entendaient, dis-moi bonjour. Pense à eux. Bonjour. Ces réunions de famille, ça me donne des frissons partout. C'est une surprise de taille. En tout cas, pour moi, ça a été un choc. Il y a à peine un an, j'ignorais encore que j'avais un frère jumeau. Et puis, la femme qui m'avait adoptée est morte. C'était une pute. La reine de la passe à 20 dollars. C'était une ivrogne. Elle est morte l'année dernière. Ils m'ont sorti de tôt le plus tôt que prévu, pour que je puisse assister à ces funérailles. Et devine ce que j'ai découvert quand j'ai fouillé dans la boîte à chaussures où une chère maman tassait ses vieux souvenirs. J'ai découvert que nous étions deux à avoir forcé l'entrée de ce bas-monde. Je t'ai découvert toi, mon cher frère. Je suis né deux minutes avant toi. En tant qu'aîné, tu pourras me confier tes problèmes. Ça a attisé ma curiosité. Est-ce qu'il est vivant ? Et si oui, où est-il ? Que fait-il ? Et là, devine ce que j'ai appris. Après des jours et des jours de recherche, je t'ai posé une question. Je croyais que c'était une formule de rhétorique. De rhétorique ? Tu entends ça, Beth ? De rhétorique. Je t'en ferai-moi de la rhétorique. Il a été élevé par les parents pleins de fric sous le soleil californien. De riches notables, respectés de tous, qui lui ont payé des études dans les meilleures écoles. Celles où on apprend ce qu'est la rhétorique. Comme nous, on nous apprend à dire bonjour. Et à l'heure qu'il est... Monsieur est riche, et il vit dans une magnifique maison avec l'épouse idéale. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons réunis. Je sais pertinemment, malgré ce que tu racontes au sujet de la vente de ta société, que tu es sur le point de la cédé contre un joli paquet de dollars. C'est vrai, tu as travaillé dur. Il est temps de récolter, de mener la belle vie. On verra que tu n'es pas moi. Mon fils David joue au baseball pour les Orioles. Il a un bon lancé et à la batte il assure déjà. Il a une cicatrice sur la fesse qu'il s'est faite en tombant sur un râteau quand il avait trois ans. Je garde dans mon bureau une paire de lunettes dans le fond d'un tiroir, car je commence à avoir du mal à lire les petits caractères, et je lis toujours ce qui est écrit en petits caractères. Ma délicieuse femme, Sandy, n'a pas conduit depuis plus d'un an. Le docteur Silverstone, paix à son âme, a conclu qu'elle se sentait coupable de la mort de notre fille Lindsay lors de ce tragique accident. Dois-je continuer ? Comment es-tu au courant pour Silverstone ? Parce que je suis au courant de tout. Ne touche pas à ma famille, sinon... Rassure-toi, elle n'a rien à craindre. Du moins, tant que tu te montreras coopératif. Souhaite-moi de bonnes chances. On est d'accord ? À propos de quoi ? Au sujet de notre plan. Crystal ne faisait pas partie du plan. C'est toi, il me semble, qui t'es chargé de tenir Crystal et les autres éloignés du parking, et comme tu ne l'as pas fait, j'ai dû la tuer. Nous ferons la même chose à tous ceux qui seraient trop curieux. Nous ? Eh oui, toi et moi, partenaires dans le crime, pourris jusqu'à la moelle. On ne va tout de même pas tuer tous ceux qui croiseront notre chemin. Si, s'il le faut. S'il le faut. Alors, écoute-moi bien. Durant toute ma vie, j'ai fait des rêves dont je savais qu'il n'avait pas la plus petite chance de se réaliser. Et soudain, la Providence semblerait enfin sur le point de m'offrir une fortune incroyable. Je ne veux pas laisser échapper ça, sous prétexte que tes remords de conscience se réveillent tout à coup. 18 millions de dollars, Beth. Voilà de quoi acheter tous mes rêves d'enfant. Alors ? Que fait-on de l'homme d'affaires de l'année ? On liquide. Et ensuite ? On enterre dans un coin où personne ne le trouvera. Pendant que moi, je deviendrai James, père et mari modèle. La famille Kennington ensuite s'offre de très longues vacances. Et tandis qu'ils seront perchés sur le plus haut sommet d'Autriche, où qu'ils exploreront un temple dans la jungle mexicaine, qu'est-ce qui va leur arriver ? Il est très important pour moi d'être sûr, dès à présent, que tu es prête à suivre le plan à la lettre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui arrivera à son fils et à sa femme ? Ils auront un accident. Dis-moi, pourquoi on fait ça ? Pour l'argent. Pas seulement pour l'argent, mais pour ceux que l'argent apporte, parce qu'il ouvre toutes les portes et on les ouvrira tous les deux ensemble. On est d'accord ? On est d'accord. Bonsoir, monsieur Kennington. Léna ! Quelle élégance ! Merci. Vous allez une petite soirée ? Les danses d'Ukraine. Vous savez ? Avec Romane ? Non, inutile, on n'en parle plus. Oh, j'oubliais, David est allé dormir chez Kenning. Très bien, bonsoir. Guide, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, t'es enfin là. Bonsoir. Je suis désolé pour hier. Parfois on dit des choses sans le vouloir. Moi je voulais dire des choses, je ne l'ai pas fait. Sur mes affaires, Silverstone, David, nous. Tu sais James, j'ai bien réfléchi. Peut-être que de ne jamais parler de Lindsay, de ne jamais extérioriser ta peine, ça t'aide à garder sa présence. Ça doit être ça. Du champagne. Tu as oublié l'anniversaire de notre rencontre. Fais attention à toi, les murs ont des oreilles. 22 avril 1990. C'est horrible Garden Party à Brentwood. Non, ce n'était pas ce jour-là. Quoi ? Tu te trompes ? Mais on a été présenté par ce conseiller municipal, Schlemmer. Je lui ai même envoyé un coup de remerciement le lendemain. Pour moi, ce n'était pas ce jour-là. Espèce de salaud, tu vas brancher ce micro ? C'était en mars, et c'était le 4. Moi, c'est la première fois que je t'ai vue. Cette fête de charité au Grand Hôtel. Quoi ? Pour les enfants handicapés. Salaud ! Salaud, salaud, ordu, je t'en foutrai des anniversaires, tu n'es qu'un fumier ! Salaud, salaud ! Tu ne veux pas enlever ta veste et t'asseoir ? Je ne t'aurais pas oublié. Et je dis que tu m'avais vue. C'est moi qui t'ai vue. Les plus beaux jours de mes vies, je ne le savais pas. Moi, je savais. J'étais en train de repenser à mes affaires. Peut-être que je devrais vendre. C'est le bon moment, je t'assure. Mais ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Je crois que ça nous ferait du bien de nous éloigner quelque temps d'ici. On pourrait faire un grand voyage. Et si on tentait de vivre à New York, on pourrait essayer. Je sais que ça a toujours été ton rêve. Vraiment ? New York ? Mais oui ! Mais pour David, on ne peut pas décider ça à la légère. Avec lui, tu sais, il faut faire extrêmement attention. David, lui, sera ravi. Tu sais que ça peut être un nouveau départ. Alors, si on lui en parlait. Pour hier soir, tu sais, c'était comme avant. Tu es un déjeuner. Tu es un déjeuner. T'as pris ma chaise. Tu n'as qu'à t'assoir en face. Comme ça, tu joueras le père, non ? C'est la place de maman. Bonjour à tous. Dépêche-toi, le bus devrait être là dans dix minutes. Est-ce qu'il va pleuvoir ? Les nouvelles ne t'intéressent non plus ? C'est la première fois que tu ne prends pas ton petit déjeuner derrière ton journal. Je ne me souviens pas d'un matin aussi idyllique. Alors ? Tu t'es payé du bon temps la nuit dernière, hein ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? De quoi est-ce que je parle ? Tu me demandes de quoi je parle ? J'entends tous les jours le môme qui téléphone à sa bande de copains. J'entends aussi Miss Ukraine jacasser avec un gars qui a un acteur... Je t'en prie, je n'ai pas le temps de discuter. Mais pour une fois qu'il y avait une conversation que moi je voulais entendre, alors il a fallu que ce putain de micro nous lâche. C'est sûrement pas une coïncidence. Tu veux que je te dise ce que tu es ? Une belle ordure. Bonjour. Non, au train où ça va, je vais filer tout droit à l'asile. Si vous me disiez plutôt ce qu'il y a... Eh bien, il n'y a que si ça continue, ils finiront pas me rendre folle. C'est Beth, elle a laissé un message ce matin en disant que sa mère a eu un accident à un Seattle, Vancouver, enfin je ne sais plus. Ah aussi, j'allais oublier de vous dire que Crystal est en retard. J'ai essayé de lui téléphoner, mais rien, je ne sais plus quoi faire moi. Bonjour Jerry. Tenez, puisque je vous ai tous les deux, j'ai décidé de vendre. Ah, merci. Hé, ça c'est une surprise, mais qui est là ? Victor, je... Alors, comme ça on fait ses courses ? Non, j'étais venue là, je passais, c'est tout. En réalité, je vais voir pour un job à Tulsa, c'est... C'est un cousin de ma mère. Max est avec toi ? Tu rigoles ? Ce salopard ! Si ça tenait qu'à moi, il serait déjà châtré. Ce qu'il nous a fait, c'est... immoral. Je crois savoir qu'il est à Valero. Et toutes ses courses, c'est rien que pour toi ? Non, j'ai un copain. Il habite dans le coin, lui. C'est un gars sans histoire, tranquille. Enfin, tu vois... J'espère que t'étais jamais venu par ici. Et si on allait le voir, ton copain ? Non, Victor, arrête ! Allez, viens, discute pas. Je ne sais pas où est Max, arrête ! Je te jure que je ne sais pas où il est... Allez, viens ! Enfin, si jamais tu vois Maxi, n'oublie pas de lui dire que ses vieux copains seraient vraiment heureux de savoir qu'il est encore dans le coin. On se reverra, hein ? Je réponds en jury que vous diriez non. Disons qu'aujourd'hui, je ne suis plus le même homme que j'étais hier. Oh, Jerry, vous pouvez me laisser un moment ? Bien sûr, aucun problème. Jerry ? Plus vite ça ira, mieux ce sera. Oui, oui, il m'a quitté. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Max ? Devine qui je viens de rencontrer. J'ai vu Victor, il est là à Max, il est à Los Angeles. Victor. Victor. Il est là à Max. J'espère que vous aimez les vieux sandwiches. Vous faites pas la cuisine ? Très faim. Je sais que c'est pas une idée à vous. Ah tiens. Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que je vous connais. Non, je ne crois pas. Vous n'avez rien d'une meurtrière. Sandwich ? Je crève de faim. Allez. Il est encore temps, Beth. Je ne veux pas en parler. Réfléchissez. Il est encore temps. Je vous ai dit que vous allez vous taire. J'ai la ferme. Est-ce que vous l'aimez ? Oui. Et alors, ça vous dérange ? Maintenant, ça suffit. Et puis j'en ai assez de vous nourrir. Beth, Beth, dites-moi son nom au moins. Il faut que je sache comment il s'appelle. Max. Il s'appelle Max. Dorénavant, il se nomme... James. T'es prête ? Alors, qu'est-ce que t'en veux ? Alors, tu l'as enfin. Elle est très jolie. Jolie, c'est une merveille. Dis donc, tu voudrais l'essayer ? Je vais te décevoir encore. Mais merci. Je ne veux pas te priver. D'accord. Allez. J'ai pris trois vodkas et un daiquiri. Moi qui ne bois jamais d'alcool. Je t'ai attendu chez Sergueï pendant une heure et quarante-sept minutes. Une heure et quarante-sept minutes. Tu sais, quand on est seul dans un bar, c'est très long, une heure et quarante-sept minutes. Je suis désolé, pour chez Sergueï. Oh, tu es désolé. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas en train de perdre la boule ? Non. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Hein ? Oh, c'est naturel que tu sois terrifiée par le changement. Je l'étais aussi, mais quand un mariage bat de l'aile, on sait que ça ne s'arrange jamais. Le mien, c'est fini. Je suis libre. Excusez-moi. J'ai l'un des papiers qu'il faut que vous voyiez. Jerry, est-ce que vous connaissez déjà... Claire. Ogden. Jerry Ogden. Eh bien, Monsieur Kennington, il me reste à vous remercier. De votre générosité. Soyez gentil de saluer Madame Kennington pour moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Sandy, c'est ça ? Oui, Sandy. Ah oui aussi, si Sandy a encore une ou deux questions à me poser, elle peut me joindre au bout de l'homme. À moins que moi je lui téléphone. Non, si j'étais vous, je n'en ferais rien. Je ne voudrais pas vous ennuyer davantage. C'est pour une oeuvre, cherche des fonds pour un spectacle. Oh. Les relations de Sandy qui montent un ballet. Joli. Alors, qui est-ce ? Elle s'appelle Claire Andoze. Ce n'est certainement pas ta maîtresse. Quand on a une femme comme Sandy, je voudrais bien savoir en quoi une maîtresse serait utile. Serais-tu en train de me faire une leçon de morale ? Il a raison, tu es en train de lui faire la morale. Toi, occupe-toi de tes ongles et fous-nous la paix. Tu aurais dû savoir pour Claire. Eh oui, mon cher frère. S'il y a cheval sur les principes. À une liaison. Moi qui t'admirais tant. Reprenons. Qui est-ce ? Et avant de me répondre, un conseil. Tu as une femme superbe, un fils prometteur, songe à eux. Il te supplie de dire la vérité. Après la mort de Lindsay, Sandy et moi, nous n'étions plus très proches. On a eu une terrible bagarre avant que j'aille à San Francisco pour affaire. J'ai cru que c'était fini entre nous, je n'étais plus moi-même. J'ai retrouvé Claire dans une réunion. On avait eu une liaison avant Sandy. Et ensuite, de fil en aiguille... Eh bien oui, après ! Un peu moins fort. Alors c'est devenu un enfer, elle téléphonait jusqu'à trois fois par jour. Elle menaçait si je ne la voyais pas de tout dire à Sandy. Il fallait que je mette fin à cette histoire. Comment moi, j'aurais pu le savoir ? Tu sais ce qu'elle était venue t'annoncer ? Son divorce. Et devine qui elle a choisi pour tenir le rôle du nouveau mari ? Il y a une solution. Je suis tout oui. Si c'est une question d'argent, j'en ai beaucoup. On va faire un accord qui contentera tout le monde. Je n'ai qu'à la payer. Combien est-ce que ça coûterait ? Tu oublies que cet argent dont tu parles, c'est le mien maintenant. Il faut qu'on quitte cette maison. Ces types qui sont avec Victor m'effraient plus que lui. Imagine qu'ils nous retrouvent. Il n'y a aucune raison si tu fais attention. Tu sais quoi ? Je n'arrête pas d'y penser, je pense à ça tout le temps. Donc James serait prêt à verser de l'argent. Je parie qu'il serait prêt à nous donner deux millions, comme ça, tout de suite. Et si c'était moi, on le prendrait et on s'envolerait par le premier avion pour la suite. Est-ce que tu pourrais oui ou non la fermer ? Écoute-moi. Est-ce qu'on va se contenter de deux millions de dollars quand il y en a dix-huit qui sont à notre portée ? Nous allons continuer à suivre notre plan comme on l'avait prévu, sans changer d'un pouce. Tu restes là, tu as entendu ? Tu ne bouges pas d'ici. Mais je vais devenir fan. J'ai dit que tu restes ici ! À la fin, est-ce que tu vas m'obéir ? On va se tirer d'ici, dès que j'aurai l'argent. Je vois toi, Sandy et le gosse. Tu feras aussi partie du voyage. Tu l'as vue nue, j'imagine. Hein ? Est-ce qu'elle fait ça bien ? Est-ce que tu as eu droit à ces spécialités dont j'ai le secret ? Tu es folle, de quoi est-ce que tu parles ? Tu veux que je te dise ? Je crois que ça te plaît d'être Monsieur James Kennington. Je suis sûre que l'idée d'être à sa place n'est pas pour te déplaire, spécialement avec elle. Ça y est, j'ai fini. Alors, tu peux y aller. Attends, attends, assieds-toi. J'étais te voir. Tu ne veux pas une crêpe ? Tous les deux, vous allez divorcer, je le sais. Oh, chérie. Nous sommes une famille, et on sera toujours une famille. Mais il y a du nouveau. Cherche, devine. Ah, quelle horreur ! C'est cet enceinte ? Oh, non ! David, un grand voyage, ça te plairait ? Et peut-être bien qu'au retour, on s'installerait à New York. Tu aimeras New York, tout le monde aime New York. Ça me dit rien. Ça y est, je peux y aller, maman ? Bien sûr. Bien. On sait à quoi s'en tenir. Oui. Tu peux entrer ? Ça va ? J'apprends mes leçons, je ne peux pas parler. Tu sais, David, il arrive qu'on ait besoin de changer le scénario de sa vie. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste ici. Tu sais, tous mes copains sont là. Puis j'ai dit oui pour le baseball. Je sais tout ça. Et cet été, on doit camper. Et le football, tu te rends compte ? Et mon école, je l'adore. D'accord. Je ne veux pas t'obliger à changer si ça te rend malheureux. Pense-y, on a le temps. Et on en reparle. Ça te va ? D'accord, je vais y réfléchir. Je te laisse. Ça y est, j'ai réfléchi. Tu sais, je crois que c'est non. C'est le fiasco. Il changera la vie, tu verras. Je n'ai pas l'impression. Il ira où on lui dira d'aller ? Non mais est-ce que tu es sérieux ? Qu'est-ce que tu as tout d'un coup ? Nous ne forcerons pas David à aller où que ce soit, il a eu assez d'épreuves. Écoute, on pourra au moins lui laisser le temps de s'habituer à cette idée. C'estục holiness. Ah, d'ailleurs? Il y a toute la politique. J'ai pas l'al崇ler. Maman Il y a un restaurant à 2 km de ton hôtel, le Karloff. Le Karloff ? Oui, c'est ça, j'y serai à 20h30. Claire ? Oui. J'ai repensé à plein de choses. Je t'écoute. On en reparlera ce soir. Alors je vais me faire belle. D'accord. À ce soir. À ce soir. Ils ont une telle envie de conclure, je suis sûr qu'on pourra en obtenir plus. Mieux vaut tenir que courir, Jerry. Ce qu'il reste à faire, c'est de réunir les actions nominatives. Le reste est prêt. Il faut signer, bien sûr. Bien sûr. Selon l'avocat, vous les avez ? Oui, oui. Soyez tranquille. Parfait. Je m'occupe de ça aussi. Beth. Vous êtes certaine qu'il va partager avec vous ? Il vous aura comme il a eu tout le monde. Pas moi. Moi, il m'aime. Vous savez ce que je pense. Comme si ça m'intéressait. Une fois qu'il aura l'argent, une fois qu'il nous aura tous tués, il lui restera une seule chose à faire après vous avoir utilisé. C'est de vous troquer contre une femme du monde. N'était-ce pas l'objet de votre bagarre l'autre soir ? Alors, Beth ? Je t'avais dit qu'il fallait le garder en vie. Lâchez ça immédiatement. Allez, on se lève, debout. Et doucement. Il y a un problème au sujet des actions. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'il y ait une chose. C'est parti. 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 J'ai vu Victor. Il est là, Max. Il est à Los Angeles. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste ici. On ira ou on lui dira d'aller ? Il n'est pas forcément pas David à aller où que ce soit. Il a baissé des preuves. Ça pue ici, c'est dégueulasse. J'en suis aussi désolé que vous. Et arrêtez de me prendre pour une gourde. Sinon... Vous avez une confiance aveugle en lui. Ça vaut mieux. 9 millions de dollars, c'est une jolie somme. Non, 18 millions. Je parlais de votre part. Et vous croyez qu'en cas de partage, il vous les donnera ? Mais vous rêvez. Assez, la ferme. Vous vouliez me voir ? Oui. Je vais m'absenter quelques heures cet après-midi. Une petite chose à régler. C'est entendu. Je préviens tout le monde. Oh, quel frayeur ! Je suis désolé. Non. Vous ici, à 7 heures ? Demain sera un grand jour. Pour l'occasion, vous allez faire quelques courses pour moi. Tout de suite ? Oui, s'il vous plaît. Alors, vous allez m'acheter du champagne, celui qu'adore Sandy, et ensuite, vous prenez mon smoking chez le teinturier. D'accord, c'est comme il vous plaira. Comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est toi ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Je crois qu'il faut qu'on parle un peu, tous les deux. Si c'est encore au sujet de New York, j'ai pas envie qu'on en parle. Si tu écoutais ce que j'ai à dire. Ça ne devra pas changer d'avis. David ? Chut. Je veux... Quelle différence ça fait si je veux y aller ou non ? Je veux que tu dises à ta mère que tu acceptes de quitter Los Angeles. D'accord ? D'accord ? Oui. Bien. C'est gentil. Mais... Mais alors, ce sera un mensonge ? Viens, viens, approche-toi. Viens là, tout de suite. Je t'ai dit que je veux pas aller à New York. Je te demande de rester là lorsque je suis en train de t'expliquer quelque chose. David, reviens immédiatement. David, je ne voulais pas me mettre en colère. David, allez, ouvre. On est bons copains, toi et moi. Tiens, tu sais, je vais t'emmener au match avec tes amis. David. David. Je ne te ferai rien. Ouvre. S'il te plaît. Oh, non ! Tu sais, David, je t'aime. Et je ne te forcerai jamais à faire quelque chose que tu ne voudrais pas. C'est promis. Tu me fais mal au bras. Oui, je te fais mal au bras, exprès. Tu vas voir. Papa, arrête. J'ai dit qu'on irait à New York. Alors, tu veux que je le fasse ? Non ! Tu vas m'obéir. Oui. Alors, j'écoute. Je n'entends rien. Oui, oui. Oui, oui, oui. Tu es fort. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à ta mère ? Mais dire quoi ? Que tu veux bien qu'on s'en aille. Ne vire pas celui qui ne comprend pas. Oui, et je veux bien aller avec vous à New York. Oui. C'est bien. Maintenant, tu vas monter dans ta chambre et attendre le retour de ta mère. Pense bien à ce que tu vas lui dire. David, je crois que ta mère n'est pas obligée de savoir ce qui vient d'arriver. Sinon, pense au broyeur. Déchiquetant tes doigts l'un après l'autre. Lina ! Qu'avez-vous fait à cet enfant ? Eh bien, on jouait ensemble. Les pères, c'est ça. Ils se bagarrent avec leurs fils. Je vous croyais partie. J'ai oublié mon porte-monnaie. Vous savez qu'en Amérique, ça ne se fait pas d'espionner les gens. Ça, c'est bon pour les dictatures. Et maltraiter un jeune garçon, c'est admis, ça, en Amérique. Vous n'avez pas honte. C'est son père. Il doit obéir. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. C'est pour un petit pêche. Of course! Maintenant, I have a dressing leurs fils. On me dit ce que, c'est une affaire de famille. Nous Usikiannaxis, on me calme Moi, vous les connaissiez. Je disais qu'on est disponible. Tu es rentré de bonheur ? Où est David ? En haut, il fait ses doigts. En quel honneur ? Le tien. Voilà une bonne réponse. Où est Elena ? Elle m'a demandé sa journée, je n'avais même pas franchi la porte. Au bout d'un quart d'heure, son copain était dehors en train de klaxonner. Roman ? Ils ont filé comme des flèches. Je ne l'aime pas lui. Il a une mauvaise influence sur elle. Maman, tu sais, pour New York, je crois que peut-être en réfléchissant, que ça pourrait être chouette. Tu es sûre ? Tu es certain d'avoir assez réfléchi ? Oui. En plus, les Dodgers, c'est une équipe parchi nulle. C'est la seule raison que tu es. Qu'est-ce que tu as ? Rien. C'est juste que parfois, dans cette maison, j'ai trop de souvenirs de Lindsay. Je vois. Je reviens tout de suite. J'en ai assez de tes mensonges. Voilà des années que je t'y pensais, maîtresse. Maintenant, c'est fini. Ouais. Tu m'appelles dans cinq minutes ? Pourquoi ? Fais-le, c'est tout. Tu dis que tu es une secrétaire de Shack Olson ? D'accord. Il s'y plaira. Je trouvais qu'il avait un air bizarre. Je savais qu'il dirait oui. Pour lui, ce sera bien. Ça m'a étonnée. Moi aussi. Allô ? M. Kennington, est-il là? Oui, attendez un instant, je vous le passe. Une secrétaire. Allô? M. Kennington, est-ce que vous pourriez venir rapidement? Oui, oui, dans une demi-heure. D'accord, on vous attend. Entendu, j'y serai. Encore les papiers à signer. Ha! C'est sans fin. J'en reviens dans deux petites heures. D'accord. Allô, venez. On se dépêche. Bon, allez, debout. Allez, debout. Bon, allez. Un peu de nez, un fiston. Quelle merveilleuse matinée. Je suis certain que Lena va réapparaître. Oui, moi aussi. Et si ça continue, tu vas être en retard pour le grand jour. Oui, tu as raison. Tu imagines ? Demain, à cette heure-ci, on cherchera un acquéreur pour la maison, on fera les bagages et on s'apprêtera à décoller pour une destination inconnue. Hé, tu m'écoutes. Monsieur Lambert a appelé, il t'emmène au baseball. Il a dit qu'il serait là à 15h précise. Tu sais où sont tes battes et tes balles ? Oui, dans le 4-4. Oh, c'est Tony. Tu ne crois pas que tu devrais aller les chercher avant que ton père s'en aille avec ? Alors, c'est une chose. C'est une chose. Je ne sais pas si tu devrais aller les chercher. C'est pas vrai, mon Dieu. Quelle horreur. Ça y est. Tu n'imagines pas ce que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec ce gars-là. Je suis très, très impressionnée. Oui. Tu veux un peu de café, Tony ? Allez, vas-y, raconte. Tu le sais bien, rien ne m'échappe. Que dire ? C'est David. Il se rend ferme, il a l'air d'être effrayé. Je sens qu'il a quelque chose. Et James, il est si imprévisible ces jours-ci. Je ne sais jamais ce qu'il va dire ou faire d'une minute à l'autre. Mais rentre-toi compte. Imagine la pression qu'il subit. Ce n'est pas rien de décidé de vendre sa société. Oui. Mais je sens bien qu'il y a autre chose. C'est curieux que l'ina l'ait enlevée. C'est drôle. Allo ? Bonjour, est-ce que vous êtes bien, madame Sandra Kennington ? Oui. Oui, je suis l'inspecteur Rowling de la police criminelle de Los Angeles. Je vous appelle au sujet de votre employée, Elena Konschinski. Maman, t'es là ? Je suis rentrée. David, tu peux venir une seconde ? Est-ce que tu sais pourquoi cette croix a été dans la corbeille ? C'est moi qui l'ai mise là ce matin. Où l'as-tu trouvé ? Dans le coffre du 4x4, quand j'ai été chercher mes battes de baseball. D'accord. Allez, va faire tes devoirs. Oui. Oh, excusez-moi. Cose pacifique, bonjour, j'écoute. Bonjour, Wendy, c'est Sandy. Madame Kennington. Je peux parler à mon mari. Non, je suis désolée, il n'est pas revenu de la signature. Il y est toujours ? Il est sur le point de revenir. Et qu'il me rappelle dès qu'il arrive. D'accord, oui, je lui dirai. Merci. Je vous en prie. Tony ! Je ne suis pas sourde. Garde David, une heure ou deux, je dois partir. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux rien dire maintenant. Hé, attends ! Si au moins tu me disais où tu vas et comment tu comptes y aller. Je vais conduire. Maman, regarde, c'est tout cassé. Maman, regarde, c'est tout cassé. 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 T'ong... Allez, on se réveille, Boblant. On se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, le coup était assez joli. Excusez-moi un instant. Allez-y. Oui ? Max, il a réussi à enlever ses menottes. Comment y est-il arrivé ? Qu'est-ce que j'en sais, t'es drôle ? Peut-être qu'il a réussi à les limer un truc dans ce genre-là. Bon, ça va. Calme-toi, j'arrive tout de suite. Jerry ? Oui ? Il faut que je vous laisse un instant, c'est pas très grave, il s'agit de David. Je fais juste l'aller-retour. Il n'a rien de grave ? Non, 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 c'est rien. Vous avez un problème ? Non, non, ça va, ça va, ça va, c'est bien. Laissez, je réponds. Cose pacifique. Bonjour, c'est Sandy. Sandy ? Ah, c'est Jerry, qu'est-ce qu'il y a ? Jerry ? Oui, Ogden. Est-ce que James est revenu de la signature ? Oui, mais il vient de repartir, il a reçu un appel. Je crois au sujet de David. Oh, mon Dieu. Il faut que je vous laisse, au revoir. Oui, au revoir. Oh, moi, tu sais le nombre de fois. Allô ? Tony, qu'est-ce qui est arrivé à David ? Bien du tout, il est à côté de moi, il regarde la télé. Je croyais que c'était toi qui avais appelé James. Non, je ne t'ai pas arrêté de revoir ses contrats depuis ton départ. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es sûre que ça va ? Il y a un problème ? T'inquiète pas, tout va bien, je te laisse. J'ai pas arrêté de revoir ses contrats. J'ai pas arrêté de revoir ses contrats. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais ce que je mange ? Du beurre de cacahuète. Et quand je mange du beurre de cacahuète, c'est que je suis à bout de nerfs. Alors, je te conseille de bien faire attention. Non, mais tu l'entends ? Tu entends ce fumier ? Il va finir par sortir. Il a voulu me tuer. Tu imagines, me tuer ? Il a essayé de me tuer. Il y a aussi Victor qui te cherche partout avec sa bande de fêlés qui ont juré de t'avoir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devenir folle. Beth, calme-toi. Ce que tu dis n'a aucun sens. Comment ce que je dis n'a aucun sens ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi, Max ? Max, je crois que cette histoire nous entraîne un peu trop loin. Je vais devenir folle. Je refais mon affaire de James et de Victor. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de toi ? Tu sais ce que ton frère a dit ? Non, tu vas me le dire. Il a dit que... que quand tu aurais l'argent, tu n'hésiterais pas à me virer pour une femme du monde. Cupidon, tu connais ? Quoi ? Je suis amoureux, Beth. Oh, Max. Max, moi aussi, mon chéri. Je crois que je t'ai assez vu. Et je suis marié, maintenant. Max. Désolé. J'ai toujours eu horreur des ruptures. Ah... Ah! 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 Tu aurais dû voir que ça te dépassait. Oh mon Dieu. Sandy, je t'en prie. Écoute-moi. Qui êtes-vous ? Il s'appelle Max. Non, ne l'écoute pas. Ton beau-frère et mon frère-gémeaux. Notre soir, quand je suis sorti du bureau, ils m'ont kidnappé. Ils m'ont enfermé à la cave, attaché à une chaise. Il a pris ma place. Sandy, il essayait de me faire chanter. Beth était dans le coup. Il ment ! Elle devait être au courant pour Claire. Claire ? Il voulait s'approprier mon argent ! Ils nous auraient tous tués. Après la vente, ils ont exigé de l'argent. Sinon, ils menaçaient de tout te révéler. Tout est faux, il ment ! Sandy. Ce qui s'est passé avec Claire... Ne t'approche surtout pas d'elle. Viens ici, Sandy. Sandy ! Sandy, reviens ! Sandy, je t'en prie. Il ne te fera plus aucun mal. Sandy, écoute le son de ma voix. Sandy ! Sandy ! Je t'en prie, écoute-moi. Il nous espionnait. Il nous étudiait comme des insectes au microscope. Vous nous avez espionnés. Non, c'était lui. Il faut que tu me croies. Mets-toi contre le mur. Stop ! Oh, mon Dieu. Regarde ça. Ils sont dingues. Tu es bien meilleur acteur que je ne le croyais. Comment savoir qui dit la vérité ? Dis-moi comment la croix de Lena était dans ta voiture. Qu'est-ce que Lena a à voir avec tout ça ? Est-ce qu'elle s'en est servie l'autre jour ? Ce n'est pas assez. Quand était-ce ? Je n'en sais rien pour conduire David au stade, mais... Si, elle est allée chez le taturier. Stop ! Je t'en prie, suis ton instinct. Lequel d'entre nous a l'air d'un tueur ? Tu te souviens de ce que Sylveston t'a dit ? Tu as le défaut de tout intellectualiser. Et ça, ça remonte à la mort de ton père. Comment sais-tu ça ? Mais tu me l'as dit... Un mois après le début de ta thérapie. Allons, Sandy. Non. Donne-moi le revolver. Non, non. Si tu fais ça, il nous tuera. C'est un piège. Il tuera David. Donne-le-moi, Sandy. Dites-moi quelque chose. Un détail. Ce que Lindsay a dit. Regarde-moi. C'est tout cassé. En dehors de moi, il n'y avait qu'une seule personne à le savoir. Il a pu la prendre en nous espionnant. Je n'en ai jamais reparlé. Sandy. Sandy ! Tu as toujours eu de la chance. La vie t'a tout donné. Allons-nous dehors. Alors ça y est, tu as décidé ? Yosemite ou le Grand Canyon ? Le Grand Canyon. Le Grand Canyon, allez. Va pour le Grand Canyon. Et aussi Yosemite. C'est oui. Et pourquoi pas. Tu as-tu 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 as Sous-titrage ST' 501 ... 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